Yaho bidibansha, donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de janvier Nous sommes le 6 janvier au moment où je filme cette partie Et je suis déjà à 6 mangas lus Et j'ai aussi commencé un autre manga ce matin Et aussi J'ai lu un estrait L'estrait, j'en parlerai pas du coup, les estraits j'en parle pas là A part si j'ai les formats, j'ai pas les formats Donc voilà, donc Mais aussi premier manga On va parler d'abord de Howchan CanStudy A savoir que j'ai été énormément déçue Je pensais accrocher un peu plus Mais ça part vraiment trop dans le genre D'humour et de thèmes et de titres Et d'écriture que je déteste Donc personnellement Je n'ai pas accroché et je Je l'ai mis à revendre, voilà Ensuite, je vais pas faire ça vite Parce que j'ai déjà plus de batterie C'est ça, tu filmes tout l'après-midi Astra Lost in Space Donc on suit Les gens qui sont dans un monde où L'espace est ici, on est en 1963 En 2063 pardon Et on va voir une équipe de 5 ou 6 ados Devoir partir sur une planète Plus ou moins abandonnée Ils ont une mission pendant ce temps-là Et pendant une semaine je crois Et après on doit les récupérer Bref, j'ai été énormément déçue Je m'attendais pas du tout A ce que ça tourne dans ce sens-là Je n'aime absolument pas le caractère De la jeune fille qui est très Très débile au possible Le personnage aux cheveux roses J'ai envie de dire presque Par excellence Parce qu'à chaque fois J'ai déjà Enfin j'ai vu surtout Une personne qui expliquait que Au final la couleur des cheveux Des personnages Y'avait une explication Et les personnages aux cheveux roses Sont souvent quand même Pas très très fûte-fûte Ouais, ça me fait Pas penser à Sakura Mais c'est vraiment Le genre de fille naïve Stupide Voilà Elle a des gros boobs Voilà C'est le cliché un petit peu classique C'est dommage C'est un shonen Qui était plutôt sympa La qualité dessin Est vachement cool Et tout Donc je m'attendais A vraiment apprécier Et non Il n'y aura même pas de vidéo Tellement que je n'ai pas accroché Voilà Ensuite Shangri-La Fontani J'ai fait donc une vidéo Crash test sur les deux premiers tomes Très bonne lecture Pour l'instant Mais Enfin pour l'instant Non je ne vais pas aller plus loin Que les deux premiers tomes Je te spoil déjà la vidéo Je l'explique pourquoi Mais Voilà J'ai aimé Ce que j'en ai lu Mais Il y a quelque chose quand même Qui a fait que Je n'ai pas voulu continuer la série Donc je m'arrête aux deux premiers tomes Mais sinon l'idée pouvait être bonne Ensuite on continue avec Deraille Deraille C'est un yaoui Où on va être avec la relation Entre deux meilleurs amis Assez classique Elle s'est déjà vue Mais il y a eu un petit quelque chose Quand même Qui a fait Qu'il avait un petit peu plus de charme Que certains autres Yaoui Comme ça Sur le même thème Donc plutôt sympa Mais c'est pas non plus Le yaoui Sur ce thème là Du siècle Très clairement Et puis je commence à en avoir un peu marre De ce thème assez réchauffé Parce que Souvent c'est quand même fait Et les histoires sont assez proches Au niveau des scénarios Il y a Voilà T'as l'impression que limite Les auteurs qui écrivent ce genre d'histoire Récupèrent les idées des autres oeuvres Qui existent déjà Et se dire Voilà Et pas de Du vécu Ou autre Qui pourrait les stimuler Et leur dire Oh ouais Je vais écrire ça Parce que je connais des potes Ou quoi Non Très clairement Ou alors tout le monde A ce genre de vie Voilà Mais non Ensuite Apprivoise-moi Et pas approvise-moi Mais une fois de plus J'ai confondu Les Enfin le mot Bref Toujours utile Apprivoise-moi Au départ Je pensais ne pas aimer Quand j'avais vu les pages En fait Quand j'avais ouvert le manga Pour la vidéo Je crois Ouverture de colis J'avais vu des images Qui m'avaient pas du tout plu Et finalement C'est plutôt pas mal Mais Oui non J'ai aimé Mais Il y a des trucs A droite à gauche Qui m'ont pas plu Donc je te laisse Revoir la vidéo Où j'en parle Où je fais la critique De 3 yaoi Mais honnêtement J'ai été quand même déçue Dans son ensemble Mais c'était cool aussi Il y a un avis Assez mitigé là-dessus Je te laisse donc Continuer la vidéo Et découvrir mes autres lectures De ce mois-ci En tout cas En ce qui concerne Cette vidéo Je dois aussi Rattraper en fait Parce que j'ai fait Donc une vidéo Bélan lecture du mois de décembre Et j'ai oublié Mes masses de titres Déjà parce que J'avais lu 3 mangas En format numérique Et j'ai complètement Pas pensé A les inclure J'ai lu un manga Des éditions Akata Où je me suis arrêtée Sur le tome 1 Au lieu sur 3 Comme j'avais revendu J'ai pas pensé non plus A inclure ce titre Dans ma vidéo Etc Etc Donc je vais d'abord Rattraper mes conneries Et après on va parler Vraiment de mes lectures Du mois de janvier Au moment où je fume On n'est que le 15 Mais je ferai une deuxième partie Donc du coup Tu verras aussi Ma nouvelle couleur Parce que là Je suis donc Entre deux Bah techniquement J'espère au moins Au moment où Toi tu verras cette vidéo J'aurai fait la deuxième partie Parce que je sais Que je vais devoir attendre Là le jour où je fais On est le 15 Et il faut que j'attende Au moins d'une à deux semaines Pour avoir tout De fini Sur ma tête Voilà Donc on va commencer Avec les trois Isekai que j'avais lus Donc il y a Réincarné dans un nouveau monde Donc ce titre Je vais juste me décaler Un petit peu Donc réincarné dans un nouveau monde On suit les aventures D'un jeune homme Tout simplement On est un Isekai basique Le gars arrive dans le monde Il voit qu'il peut Se Enfin Il est attaqué Par des slimes Donc il va En capturer Il va même Les dresser Etc Et il va faire surtout Un sort surpuissant Dès le départ Et j'ai remarqué Qu'en fait On n'allait rien avoir De très particulier Dans ce titre Et donc que ce titre N'allait pas du tout me plaire Donc j'ai passé mon chemin J'ai abandonné Même Je crois Je sais même plus Si j'ai fini ou pas Le tome 1 Tellement qu'il n'y avait rien Pour moi en fait De particulier Ensuite on a Alors moi J'ai pas tout le titre En plus c'est une quête sur d'écran Donc pour zoomer Je ne t'explique même pas Pour voir le titre New World Aventure C'est noble New World Aventure Donc lui c'est un manga Des éditions Comique Et pour celui-ci J'avais peur en fait Parce qu'au niveau De la façon dont commence Le manga J'avais très très peur En fait Qu'on soit sur Comment ça s'appelle Moshuku Tensei Et Moshuku Tensei par exemple Où le personnage Est très pervers Il va soulever Les jupes des filles Etc Alors que là Même si c'est un mec Adulte Etc Qui a été réincarné Dans le corps d'un enfant Il va respecter Les filles Et donc même si On a à un moment donné Deux jeunes filles Qui sont un peu plus vieilles Que lui Etc A aucun moment Il y a une image Mal placée Ou quoi de ce soit A aucun moment On a eu du fan service Sur les personnages Même si il y en a une Au niveau de sa tenue J'ai cru qu'on aurait Bah non Donc excellent cléture Et je suis très contente De l'avoir lu Pour ce qui est du Troisième Isekai Que j'avais lu C'était donc Ah oui Les jantes vivantes Donc lui C'est un Alors je pense pas Que ça soit Je sais pas si c'est un Isekai En fait Je suis en train De me poser la question Bref On est dans un monde Où C'est un homme Qui se bat Pendant des années Contre un monstre Les gens du coup Comme ils avaient pas De nouvelles de lui Ils ont cru qu'il était mort Donc ils en ont fait Une statue Et tout ça Pour en éloge A cette personne Qui est morte au combat Et en fait Le gars il est vivant Et il se repointe Je crois Dix ans plus tard Un truc comme ça Bref Excellent premier tome Et j'ai vraiment apprécié Donc je suis très contente De l'avoir découvert On continue avec Comme un adieu Des éditions Akata Où j'ai lu donc Que le tome 1 Pourquoi ? Parce que je n'ai absolument Pas accroché au délire Alors au départ On suit les aventures D'un couple déjà existant Et il y en a un Qui a jamais dit à ses parents Qu'il était en couple Avec un autre homme Et il s'avère que l'autre Va rétrécir pendant la nuit Et va redevenir un enfant On ne sait pas pourquoi On ne sait pas comment Etc Et voilà Malheureusement Au même moment Celui qui n'a pas annoncé A ses parents Qu'il était en couple Avec un homme Et là son frère Si je ne dis pas de bêtises Qui débarque Et qui a besoin D'être héberger Et donc Il va faire croire Que c'est le fils d'un ami Qu'il est obligé D'héberger Etc Et voilà Et je ne sais pas Comment était foutu le scénario Mais je n'ai absolument pas accroché Je t'en parle maintenant En plus dans la vidéo Présentation de ce titre Mais voilà Je n'ai tout simplement Pas aimé ce titre Ensuite J'avais complètement oublié De te dire Que j'ai lu Les tomes 2, 3 et 4 De Tai et Mamisue Donc Tai et Mamisue C'est un manga Alors déjà C'est écrit par l'auteur De Chi In Vichat Il faut savoir Deuxièmement Aussi Tai et Mamisue Donc Mamisue C'est un chat adulte Qui ressemble d'ailleurs à Chi Et Tai C'est un petit chat Qui va débarquer Dans la vie De Mamisue Et donc On va suivre les aventures Donc ce qui est bien C'est qu'on voit en fait Dans la même histoire Et le comportement D'un chat adulte Et le comportement D'un enfant Et donc D'un chaton Et donc ça J'ai trouvé ça Très intéressant Et j'adore les suivre Et j'adore leurs aventures Donc voilà Par contre Ce gros défaut C'est que ça met Une éternité à sortir Donc là J'ai rattrapé la barre russie En France Et même je crois Au Japon Donc avant d'avoir la suite Il va falloir attendre Un petit moment Ensuite J'ai oublié de te dire Mais j'ai lu Donc les deux Yaoi Au plus profond de toi Et Kiss my broken heart Ça honnêtement Je vais tout simplement Te dire D'aller voir la vidéo Où j'ai fait une double Présentation des Yaoi Tout simplement Parce que Mon avis Ce serait pas suffisamment Détailé dans cette vidéo Mais sache que J'ai gardé les deux volumes Donc Enfin les deux histoires Donc ça prouve Au moins que j'ai suffisamment aimé Ensuite J'ai commencé Le manga Interspace Review En fait On suit les aventures Donc D'un monde Où il y a Et humain Et donc Interspace Donc les autres créatures Donc ça peut être des elfes Des sirènes Etc Et on va suivre Les aventures Surtout apparemment Si j'ai bien suivi De deux hommes Qui vont dans plusieurs cabarets Et Enfin Au truc de soir Etc Et en fait Ils vont comparer Et autres Personnellement J'ai très très vite décroché Parce que je n'ai pas accroché Au délire Mais il faut savoir Qu'il y a un animé disponible Si je dis pas de bêtises Sur Wakanim Et donc je vais essayer De me faire l'anime Mais le seul truc Qui me fait chier C'est que Il est classé 16 plus Et donc il faut être Enregistré sur le site Pour pouvoir regarder les épisodes Et ce qui me fait chier C'est surtout que du coup Il y a les 15 jours Gratuits Tu sais Pour regarder des animés Et il faut A ce moment Que j'arrive A en fait Me décaler Au niveau de mes lectures Etc Et tout mon travail Pour avoir 15 jours De tranquille Pour que je puisse Matter le plus animé Et en profiter le plus possible Et donc c'est pour ça Que pour l'instant Je n'ai toujours pas fait Et pourtant Faudrait que je me bouge le cul Parce que je veux le présenter Sur la chaîne Hentai Donc voilà Donc mon avis sur le manga Je n'ai pas accroché Et éventuellement Il y aura peut-être un avis Sur l'anime Mais ça sera donc Sur la chaîne Hentai Parce que même si C'est du 16 plus On parle quand même De trucs assez adultes Et donc Ça ira sur l'autre chaîne Ensuite on continue Avec Aotchan Quand tu dis Donc ça aussi J'ai fait une vidéo Il n'y a pas très très longtemps En ce qui concerne Aotchan On suit les aventures D'une jeune fille Qui en a rien à foutre De l'amour Mais son père écrit En fait Des livres Et donc Elle connait pas mal de choses Là dessus Mais elle connait Que des trucs fictifs Elle ne sait pas du tout Ce qui est vrai ou faux Etc Et en fait Ça va être une histoire Ça va enchaîner Sur des malentendus Avec un garçon Et elle va se retrouver Avoir une déclaration De ce mec Alors qu'elle n'avait pas du tout Envie de se mettre en couple Après Être obsédée Par des informations Telles que Par exemple On peut savoir La taille de la chose d'un homme Si on regarde La taille de sa main Voilà Et Et d'autres choses Etc Donc elle va être finalement Obsédée par savoir La taille de la chose du mec En question Qui est amoureux d'elle Etc Et essayer de lui dire Non je peux pas sortir avec toi Parce que j'ai trop peur Que ta chose soit trop grosse Et donc me détruise mon intérieur Etc Et on va avoir le père Qui va être le genre de personnage Qui vient foutre la merde Dans l'histoire Et autres Donc je n'ai absolument pas accroché Ensuite Ensuite on a Rilakkuma Donc c'était le codomo du mois Que j'ai présenté sur la chaîne Rilakkuma C'est plutôt sympa Mais ça casse pas non plus Trois pattes à un canard Et surtout J'ai décidé Et je l'explique dans la vidéo Du pourquoi et du comment J'ai décidé De ne pas continuer cette série Mais sinon J'ai vraiment aimé Et puis il faut savoir Que j'adore Rilakkuma Et que je le collectionne D'ailleurs je viens de voir Que sur le lit J'avais une peluche là De Rilakkuma Parce que j'avais voulu Faire une photo pour Instagram Mais que je ne posterai pas Parce qu'elle me plaît pas Dans un livre Ensuite on va avoir Chubi Chubi Donc mon tout petit chat Et Chubi Chubi Mon chat pour la vie Ça c'est le codomo Du coup du mois de février Donc la double présentation Des deux premiers tomes Chubi Chubi Mon chat pour la vie C'est donc Chubi le chat Et c'est aussi écrit Par l'auteur Qui a fait Chi Où on suit les aventures D'un chat adulte Avec sa maîtresse Qui est une grand mère Et Chubi Chubi Mon tout petit chat Mon chat tout petit chat Un truc comme ça C'est les aventures De Chubi Chubi Mais au moment où il est arrivé Et donc sa vie En tant que chaton Donc je trouve ça Plutôt pas mal Parce que ça permet D'avoir le point de vue Et de l'animal En tant que chaton Et de l'animal En tant qu'adulte Et de voir la même animale Ce qui est pas mal Parce qu'on voit des fois Les comportements Dans certaines aventures Dans les deux histoires Et on voit en fait Que son comportement Est exactement le même Sur certains points Et que d'autres Il a changé etc Donc ça je trouve ça Plutôt cool Mais je ne t'en dis pas plus Parce que la vidéo Donc sera disponible Au moment où je filme J'ai lu les 5 premiers tomes Du manga Irrésistible Plutôt pas mal Mais en fait J'ai eu un très bon avis Sur le premier tome Et finalement Mon avis est en train De un petit peu dégringoler Donc ça de toute façon Je vais faire une vidéo Présentation de ce titre Pour le mois de février Donc je ne t'en dis pas plus Et je te laisserai découvrir Ce que j'en ai pensé Dans le mois de février Du coup Avec ma vidéo à vie J'ai encore failli l'oublier Parce que j'ai oublié aussi De te présenter le tome 3 Dans ma vidéo achat Enfin Ça a été réparé Dans le montage Mais au départ Quand j'ai filmé mes achats De la première partie du mois J'avais oublié le tome 3 Mais j'ai lu aussi Le tome 1 Du manga Incandescence Donc en fait On suit les aventures D'une jeune femme Enfin D'une jeune fille Plutôt lycéenne Je crois Ou à la fac Je ne sais plus trop Mais en tout cas La jeune fille est mineure Et elle travaille l'été Dans une supérette Donc en tant que caissière Et en fait Tous les jours Un homme En costard etc Qui a un look quand même De Yakuza Vient tous les jours Chercher deux paquets De cigarettes Parce qu'en fait C'est sa consommation A la journée Et au fur et à mesure Ces deux personnages Vont finir par Créer un lien Entre eux D'abord d'amitié Est-ce que ça finira En relation de coupe Ou pas Ça je te laisserai Le découvrir Dans ma vidéo A vie Qui sortira seulement Fin février Mais en tout cas Ce que j'en ai lu Du premier tome M'a donné envie De continuer la série Et j'ai acheté Donc les tomes 2 et 3 Voilà C'est tout J'en suis en tout cas Pour ce samedi 15 janvier Et on est à peine 15h Donc On continue cette vidéo Sur On continue cette vidéo Bilan lecture Avec mes lectures Donc de ce mois De janvier Donc je t'ai fait Une première partie Où je t'ai dit Et donc Lui une lecture du premier 6 Si je dis pas de bêtises Et j'ai fait une partie Où je te faisais un récap De ce que j'avais lu Et que je pensais avoir déjà lu Mais que Enfin présenté Mais que j'avais pas présenté Lors de la vidéo du mois de décembre Là je suis obligée carrément De m'aider avec Une photo que j'ai prise De mes dernières lectures Et donc ça Moi le moment où je fume On est vendredi Mais ça date donc De dimanche dernier Parce qu'en ce moment J'oublie de noter Et que je suis une catastrophe Pour me rappeler De ce que j'ai lu Bref J'ai lu les deux premiers tomes De Orient Je te le présente Pour le mois d'octobre Oui Je commence déjà A faire des lectures A droite à gauche Moins la valeur De une vidéo par mois Je vais essayer de lire Pour le mois d'octobre Une vidéo par mois Lecture plutôt pas mal Mais un petit peu déçue Dans son ensemble Mais je t'expliquerai Donc dans la vidéo Voilà Rendez-vous en octobre Youpi Ensuite Ensuite Enfin on a lu Les tomes 1 à 4 Du manga Game Entre nos corps Donc ça par contre Je te le présente Pendant le mois de février Tout début du mois de février Parce que Tout ce qui va être Lecture La Saint-Valentin Enfin Shoujo Romance Etc Que je fais là En ce moment C'est pour Du coup Les premiers jours Du mois de février Pour la période Saint-Valentin Donc Game entre nos corps C'est un Josei 16 plus Qui est plutôt pas mal Parce qu'on est sur une relation Entre deux personnages Mais c'est plus un jeu Charnel Etc De séduction Plutôt qu'une vraie relation De coupe Et ça je trouve ça pas mal Parce que ça change Voilà Ensuite j'ai lu l'estrait Du manga New Love New Life Et deux autres estraits Mais ça j'ai fait une vidéo Extrait manga J'achète ou pas Donc je te mets le lien Ici et dans la barre d'infos Voilà Tout simplement Très déçu Mais en même temps Quand je vois Qui est l'auteur Et l'oeuvre Qui était déjà disponible De cet auteur en France Ça ne m'étonne absolument pas Et pour continuer J'ai lu Donc là Il y avait sur la photo Les deux premiers tomes De Incandescence Mais j'ai lu depuis Le tome 3 Excellente lecture Très bonne découverte Je t'en dis pas plus Parce que pareil Il va y avoir une vidéo Dans le mois de février Alors par contre C'est un seinen Donc il sera après le 14 Mais très très bonne lecture Et je pensais pas autant apprécier Donc C'est déjà plutôt positif Donc c'est tout En ce qui concerne Vraiment mes lectures Parce qu'après J'ai lu Ah si J'ai lu le tome 1 Le chef de Nobunaga C'est un manga Qui date quand même De 2013 je crois Ou 2014 En France Si je dis pas de bêtises J'ai un doute Mais c'est un manga Mais c'est un manga Qui date d'il y a une éternité Et je devais le lire Depuis une éternité Et j'ai jamais pris de temps Et là En fait Il faut savoir que Quand ma mère fait mes colorations Parce que c'est elle Qui fait Picasso C'est comme ça Qu'on l'appelle à la maison Si on aime Picasso Quand elle fait les colorations Et bien il faut savoir Février J'ai été plutôt déçue Et il faut absolument Ce soir ou demain Que je trouve le temps Pour lire Le deuxième yaoui Que je dois lire Pour faire la vidéo Donc voilà Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Donc n'hésite pas A me dire du coup Pour tes lectures Ce que tu as lu Et si tu as été déçue Ou pas Ou si justement Tu t'attendais A ne pas trop aimer Et finalement T'as surkiffer Etc Je te mets mes deux précédentes vidéos Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Voilà Sur ce A bientôt